Bonjour, bienvenue à la Maison du Gouvernement. Je m'appelle Antoinette Perry et je suis la lieutenant-gouverneure de l'île du Prince-Édouard. Dans chaque province du Canada, le lieutenant-gouverneur représente directement la reine. Comme le lieutenant-gouverneur avant moi, j'ai été nommée par le gouverneur général sur l'avis du premier ministre pour un mandat de cinq ans. En tant que chef d'État de l'île du Prince-Édouard, je dois veiller à ce que la province est toujours un chef de gouvernement, connu sous le nom de premier ministre. Si le poste devient vacant par suite de décès ou de démission, il est de mon devoir, en tant que lieutenant-gouverneur, de veiller à ce que le poste soit comblé. La responsabilité est la même si le gouvernement démissionne après une défaite à l'Assemblée législative ou lors d'une élection. Parmi mes autres fonctions, mentionnons l'assurmentation du premier ministre et du cabinet et la lecture du discours du trône pour l'ouverture de l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard. De plus, à titre de lieutenant-gouverneur, je donne la sanction royale au nom de Sa Majesté, à toutes les mesures et à tous les projets de loi votés par l'Assemblée législative, et je signe des décrets et de nombreux autres documents officiels pour leur donner force de loi. Imaginez si Victoria Park était votre pelouse. Ici, au sommet du parc, sur une propriété de dix acres entourée de jardins et de pelouses soignées, se trouve la résidence historique du gouvernement à Fanning Bank. C'est la résidence officielle et le bureau du lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard. En ce moment, en tant que lieutenant-gouverneur, c'est à la fois mon bureau de travail et ma résidence. Lors de la construction de la maison du gouvernement en 1834, le gouverneur à l'époque, Edmund Fanning, a mis de côté une centaine d'acres. C'est pourquoi la maison s'appelle maintenant la maison du gouvernement à Fanning Bank. Ce n'est que 50 ans plus tard que 90 acres ont été donnés à la ville de Charlottetown pour devenir l'endroit que les insulaires et les visiteurs connaissent et aiment si bien, le parc Victoria. Pendant la Première Guerre mondiale, la maison et les jardins ont été offerts aux anciens combattants blessés qui étaient rentrés chez eux après la guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, un hôpital de convalescence a été construit sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un jardin commémoratif des anciens combattants où se trouvait l'hôpital, pour que les gens puissent réfléchir tranquillement aux soldats qui ont donné leur vie pour protéger notre pays. La conception architecturale de la maison du gouvernement est géorgienne et s'inspire de la tradition paladienne qui s'inspire des bâtiments de la Rome antique. Elle est de construction à haussature de bois et malgré d'importantes rénovations, elle est restée la même structure construite par Isaac Smith depuis son origine en 1834. La fondation de la maison est sécurisée avec du grès rouge de l'île, le genre de grès que l'on peut trouver sur une plage de l'île du Prince-Édouard. La résidence compte sept chambres à coucher, six salles de bain complètes et trois demi-salles de bain. Il y a neuf cheminées qui fonctionnent, huit au rez-de-chaussée et une dans la salle du gouverneur au deuxième étage. Au fil des ans, le décor a changé et les murs ont été peints. Les tableaux que vous voyez sur le mur proviennent du centre de la Confédération et de la collection provinciale. Il existe une liste très détaillée de l'inventaire qui est arrivé d'Angleterre sur le bateau. On se sert encore de six meubles sur cette liste. Vous avez probablement vu la très célèbre photo canadienne des pères de la Confédération debout sur les marches de l'entrée principale de la maison du gouvernement en 1864. Il s'agit d'une photo historique importante parce qu'elle documente le début de notre pays lorsque les délégués des colonies de l'Est se sont réunis à Charlottown pour discuter de l'Union maritime. Ils ont été rejoints par une délégation de la colonie du Canada qui, à l'époque, n'était que l'Ontario et le Québec. Les délégués canadiens ont réussi à faire passer le sujet de l'Union maritime à une union de toutes les colonies de l'Amérique du Nord britannique. Il s'agit du groupe que l'on appelle maintenant les Pères de la Confédération. La maison sert de centre d'accueil officiel dans la province et chaque année, de nombreux visiteurs distingués à l'Île-du-Prince-Édouard y sont accueillis. roi et reine, prince et princesse sont tous restés à la maison du gouvernement. La maison du gouvernement demeure une partie intégrante de la culture de l'île. Dans la plupart des provinces, y compris l'Île du Prince-Édouard, les lieutenants-gouverneurs remettent des distinctions honorifiques de la couronne provinciale à des citoyens méritants et parcourent la province pour assister à des activités. Chaque année, d'innombrables célébrations et cérémonies sont également organisées à la maison, telles que des remises de distinctions honorifiques et de prix, des activités de reconnaissance et d'appréciation des bénévoles et des activités de sensibilisation des organisations sous le patronage. Le terrain est ouvert tous les jours et des visites guidées de la maison sont disponibles en juillet et août, du lundi au vendredi, entre 10h et 15h30. Des visites guidées sont également offertes aux écoles et aux groupes tout au long de l'année, sur réservation préalable. Chaque année, j'invite le public au Garden Party en juillet, aux journées portes ouvertes de Noël au début de décembre et au lever du Nouvel An. L'engagement communautaire est très important pour moi et pour tous les lieutenants-gouverneurs. Mais même s'il est très gratifiant, être hôtesse des fêtes et des événements est beaucoup de travail. Saviez-vous qu'il y a environ 50 personnes qui donnent bénévolement de leur temps pour appuyer le lieutenant-gouverneur? Ils servent d'aide de camps, de guides touristiques, d'hôtesse et de membres des comités de la maison et des jardins. Lorsque je suis à l'extérieur de la province, le juge en chef est responsable à titre d'administrateur. Le drapeau est abaissé pour montrer au public que le lieutenant-gouverneur n'est pas actuellement en résidence. La maison du gouvernement, avec ses magnifiques terrains, est un rappel attrayant et durable de notre passé historique et un symbole permanent de notre allégeance à la Couronne. Si vous désirez avoir plus d'informations sur mon rôle ou la maison du gouvernement, veuillez consulter notre site Web à lgpei.ca. La maison du gouvernement La maison du gouvernement La maison du gouvernement